« Violence conjugale, bonjour. Alors oui, qu'est-ce qui vous amène, madame ? Vous voulez bien me raconter. Donc vous dites, il y a des violences verbales quand même avec des insultes, ils vous rabaissent beaucoup. D'accord. Et puis vous me dites, vous recevez aussi des coups derrière la tête ? » « Au 3919, nous recevons chaque jour 350 appels en semaine et entre 200 et 250 les week-ends. Les femmes qui appellent le numéro sont à plus de 90% des femmes victimes de violences conjugales. Ça peut être une femme qui vient de subir une scène de violence, ça peut être une femme qui vit des violences depuis 20 ans et qui n'en a jamais parlé. Ça peut être une femme qui a commencé des démarches pour sortir du domicile et de cette violence et qui a besoin d'informations. » « Oui, donc là en plus, vous vivez quand même sous la menace qui vous mette dehors à tout moment, si je comprends bien. » « Ok. On va essayer de vous aider, nous et les autres associations aussi du réseau, pour voir comment on peut trouver justement un hébergement assez rapidement. » « Merci Madame, bon courage à vous. Au revoir. » « On va essayer de nous orienter à la fin de l'entretien téléphonique vers des structures de proximité au plus près de leur domicile. » « Une structure de proximité comme celle-ci en région parisienne, qui propose un accueil de jour à plus de 1000 femmes chaque année. » « Le père de mes enfants, c'est un démon. Donc il m'a fait voir des vertes et des pas mûres. Il m'a dit le jour que tu vas me quitter. Ou je sens que tu vas me quitter. Je vais t'égorger comme une chèvre. Et je vais te boucler en 1000 morceaux. » « Je sais que tout était sombre. Et là, je vois la vie autrement. » « Au-delà de l'écoute, les femmes peuvent ici bénéficier gratuitement de conseils juridiques, de soins médicaux et être accueillies avec leurs enfants. » « Alors, qui c'est que j'ai, là ? Quelqu'un sait ce que c'est, la vache ? » « Mouuuuh ! » « T'aimes bien la vache, hein ? » « Mouuuuh ! » « Alors, je fais peur en ours ou pas ? » « Les enfants sont des éponges à émotions. Et voilà. Donc souvent, si maman ne va pas bien, l'enfant ne va pas bien. Et inversement. » « Donc c'est vrai qu'on essaye de prendre le problème en globalité. Et mon rôle, c'est ça, justement, d'adoucir un peu tout avec de la petite distraction où on peut en trouver. » « Oui. » « Très collé à ma voix. » « Coucou. » « Coucou. » « Tu fais bien le pain Noël ? » « Gros ? » « Oui. » L'association propose également des logements pour les femmes ayant quitté le domicile conjugal. Le temps pour elles de retomber sur leurs pieds. » « Et la barbe ? » « La barbe ? » « Oui. » « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. » « Tu peux chanter une chanson pour moi ? » « Papa, pour y aller. » « Je suis ici depuis le 4 avril 2023. Parce que j'ai eu des grands problèmes avec le père de ***. C'est pour ça l'association a trouvé un logement pour moi. » « Ici, il y a les jouets de ***. Et là, c'est le dressing où je mets mes affaires. Et ici, elles, ce sont ses affaires à elles. » « Je partage l'appartement avec une autre famille. » « Je partage le salon, la cuisine, la salle de bain, les toilettes. » « Mais ici, je suis bien. Je me sens à l'aise ici. » « Oh, ça, c'est le cas de maman. » « Oh, c'est beau. » « Oh, c'est beau. »